Les apparitions de Notre-Dame de Fatima, son message et ses secrets. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue à vous dans cette vidéo où je vous raconte le récit intégral des apparitions de Notre-Dame de Fatima par Sœur Lucie. Ces apparitions ont eu un impact considérable sur le monde et sur l'Église au XXe et en ce début de XXIe siècle, jusqu'à tout récemment avec la consécration du monde et de l'Église, de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie par le pape François. Cela vaut donc la peine d'entendre ce qu'a dit la Vierge Marie à Fatima et juste avant elle, l'ange qui est apparu trois fois aux enfants pour préparer leur cœur à la venue de Marie. Tout au long de ce récit, je vous invite à confier vos intentions de prière, aussi à reprendre telle ou telle parole qui vous touche pour mûrir, pour méditer ensemble le beau message et les secrets de Notre-Dame de Fatima. Je vous souhaite une très belle écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première apparition de l'ange avec ce message central. Je suis l'ange de la paix. On est en 1916 et par trois fois, un ange vient visiter les trois petits bergers, Lucie qui est la plus âgée, François et Jacinthe qui sont frères et sœurs et qui sont les cousins de Lucie. L'ange vient les inviter à la prière, il vient les inviter au sacrifice et à la réparation et il vient préparer la venue de la Sainte Vierge qui aura lieu quelques mois plus tard en 1917. Sœur Lucie raconte. Il me semble que ce fut au printemps de 1916 que l'ange nous apparut pour la première fois à notre loca du Cabessau. Nous étions en train de jouer depuis quelque temps lorsqu'un fort coup de vent secoua les arbres et nous fit lever la tête pour voir ce qui se passait car le temps était calme. Nous vîmes alors au-dessus des oliviers et se dirigeant vers nous un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que la neige, que le soleil rendait transparent comme du cristal. Il était d'une grande beauté. En arrivant près de nous, il nous dit « Ne craignez rien, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. » Il s'agenouilla à terre, courba le front jusqu'au sol et nous fit répéter ses paroles. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Ensuite, il se releva et dit « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voie de vos supplications. » Et il disparut. L'atmosphère de surnaturel qui nous enveloppait était si intense que nous ne nous rendions plus compte, pour ainsi dire, de notre propre existence, et cela pendant un grand espace de temps. Nous demeurions dans la position où l'ange nous avait laissés, prosternés sur le sol, répétant sans cesse la même prière. Les paroles de l'ange se gravèrent si bien dans notre esprit que nous ne les avons jamais oubliées. Et dès ce moment, nous passions beaucoup de temps prosternés, répétant les mêmes paroles, quelquefois jusqu'à tomber de fatigue. À ce moment, le monde était en guerre, en pleine guerre de 14-18. L'ange de la paix vient justement demander aux petits-enfants de prier pour la paix, et il leur enseigne cette belle prière que vous avez entendue, qui est une prière composée d'un acte de foi, d'espérance et de charité, très simple, avec aussi un acte de réparation à l'égard de Dieu pour les pécheurs. L'ange invite ensuite à se tourner vers les cœurs de Jésus et Marie, comme vous l'avez entendu, et ce sera le cœur des apparitions de Fatima. Deuxième apparition de l'ange, où l'ange va dire « Je suis l'ange du Portugal ». La deuxième apparition de l'ange a lieu près du puits qui se trouve dans le jardin des parents de Lucie. C'est une grande maison qui se visite encore aujourd'hui et on peut se promener dans ce jardin et aller au puits où a eu lieu cette deuxième apparition de l'ange. Au bout d'un certain temps, écrit Sœur Lucie, un jour d'été, nous étions en train de jouer sur les dalles d'un puits appartenant à mes parents. Soudain, nous vîmes auprès de nous le même personnage, le même ange. « Que faites-vous ? » nous dit-il. « Priez, priez beaucoup. Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. » « Comment devons-nous nous sacrifier ? » demandai-je. « De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que Dieu vous enverra. » Ces paroles de l'ange se gravèrent dans notre esprit comme une lumière qui nous faisait comprendre qui est Dieu, combien il nous aime et veut être aimé de nous, la valeur du sacrifice et combien celui-ci lui est agréable, comment, par égard pour lui, Dieu convertit les pécheurs. « Aussi, dès ce moment, nous avons commencé à offrir au Seigneur tout ce qui nous mortifiait. » L'ange invite maintenant les enfants à une prière insistante et il mentionne une deuxième fois les cœurs de Jésus et de Marie. Ces cœurs sont remplis de miséricorde pour nous et vous avez entendu que l'ange se révèle comme l'ange gardien du Portugal. Il demande aux petits bergers des prières et des sacrifices pour obtenir la paix pour leur pays et la conversion des pécheurs. C'est une invitation pour nous aussi à prier et à offrir des sacrifices pour chacun de nos pays en union avec leurs anges gardiens. Troisième apparition de l'ange avec ce message « Consolez votre Dieu » Après quelques mois, l'ange vient de nouveau apporter un message centré sur l'Eucharistie et cette fois il apparaît de nouveau au lieu de la première apparition, au Loca du Cabessou. La troisième apparition, écrit Sœur Lucie, eut lieu, il me semble, en octobre ou à la fin de septembre. Nous nous étions mis à genoux et le front sur le sol, nous avions commencé à répéter la prière de l'ange. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je ne sais combien de fois nous avons répété cette prière quand nous avons vu au-dessus de nous une lumière inconnue. Nous nous sommes levés pour voir ce qui arrivait. Nous avons vu alors l'ange tenant dans la main gauche un calice sur lequel il tenait suspendue une hostie d'où tombaient quelques gouttes de sang dans le calice. L'ange laissa suspendu le calice dans l'air. Il s'agenouilla près de nous, se prosterna jusqu'à terre et nous fit répéter trois fois avec lui cette prière. Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, Je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et offenses par lesquels il est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ensuite, il se leva, prit de nouveau dans ses mains le calice et l'hostie, me donna l'hostie et donna à boire à Jacinthe et à François ce qui était contenu dans le calice en disant en même temps Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ horriblement outragés par les hommes ingrats, réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. De nouveau, il se prosterna à terre, répéta avec nous par trois fois la même prière « Très Sainte Trinité », etc. et il disparut. Poussés par la force surnaturelle qui nous enveloppait, nous avons imité l'ange en tout, c'est-à-dire que nous nous sommes prosternés comme lui et avons répété les prières qu'il disait. L'ange donne donc ici au petit berger la Sainte Eucharistie et il leur apprend comment faire la communion réparatrice. Il va prier avec eux six fois, trois fois avant la communion et trois fois après, cette belle prière qu'il leur apprend, une prière profondément théologique, vous avez vu qu'elle est profondément trinitaire et c'est une prière de réparation pour les péchés et les offenses commis contre Jésus dans le Saint Sacrement. Enfin, pour la troisième fois, l'ange va donner une clé essentielle des apparitions de Fatima, il s'agit de s'unir au cœur de Jésus et de Marie pour la conversion des pécheurs. 13 mai 1917, première apparition de Marie qui est décrite par les enfants comme une dame plus brillante que le soleil. Dans cette première apparition se posent les fondements des apparitions de Notre-Dame de Fatima avec ses grands thèmes les fins dernières de la vie humaine et l'importance du chapelet pour la paix, l'importance des sacrifices et des offrandes en réparation pour obtenir la conversion des pécheurs. Sœur Lucie écrit Alors que je m'amusais avec Jacinthe et François en haut de la pente de la Cova d'Aïria à faire un petit mur autour d'un buisson, nous avons vu soudain comme un éclair. Il vaut mieux retourner à la maison, dis-je à mes cousins, voilà un éclair, il pourrait venir un orage. Bien sûr, répondirent-ils. Nous avons donc commencé à descendre la pente en poussant les brebis dans la direction de la route. En arrivant plus ou moins à la moitié de la pente, à peu près à la hauteur d'un grand chêne vert qu'il y avait là, nous vîmes un autre éclair et après avoir fait encore quelques pas, nous avons vu sur un petit chêne vert une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil et qui répandait autour d'elle une lumière plus vive et plus intense qu'un verre de cristal plein d'eau claire traversé par les rayons du soleil le plus ardent. Nous nous sommes arrêtés, surpris par cette apparition. Nous étions si près d'elle que nous nous trouvions dans la lumière qui l'environnait, ou plutôt qui émanait d'elle, peut-être à un mètre et demi de distance, plus ou moins. Alors Notre-Dame nous dit « N'ayez pas peur, je ne vous fais pas de mal. D'où êtes-vous ? » lui demandai-je. « Je suis du ciel. Et que voulez-vous de moi ? » Je suis venu pour vous demander de venir ici six mois de suite, le treize de chaque mois, à cette même heure. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Ensuite, je reviendrai encore ici une septième fois. Et moi, est-ce que j'irai au ciel ? Oui, tu iras. Et Jacinthe ? Elle aussi. Et François ? Lui aussi, mais il devra dire beaucoup de chapelets. Il me vint à l'esprit, alors, de poser une question au sujet de deux jeunes filles qui étaient mortes depuis peu. Elles étaient mes amies et elles venaient à ma maison pour apprendre à tisser avec ma sœur aînée. Maria d'Asneves, est-elle déjà au ciel ? Oui, elle y est. Et Amélia ? Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en actes de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ? Oui, nous le voulons bien. Vous aurez donc beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. C'est en prononçant ces paroles, la grâce de Dieu, etc., que Notre-Dame ouvrit les mains pour la première fois et nous communiqua comme par un reflet émanant d'elle une lumière très forte. Celle-ci était si intense que, en entrant dans nos cœurs et pénétrant jusqu'au plus profond de notre âme, elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était cette lumière, plus clairement que lorsqu'on se voit dans le meilleur des miroirs. Alors, par une force intérieure qui nous était aussi communiquée, nous sommes tombés à genoux et nous avons répété du fond du cœur « Ô Très-Sainte Trinité, je vous adore, mon Dieu, mon Dieu, je vous aime » dans le Très-Saint Sacrement. Après quelque temps, Notre-Dame ajouta « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » Puis elle commença à s'élever doucement dans la direction du Levant jusqu'à disparaître dans l'immensité du ciel. Dans cette première apparition, la Dame prend donc contact avec les enfants et elle leur donne rendez-vous six mois de suite. Elle leur fait cette promesse extraordinaire de les emmener au ciel. Elle invite aussi les enfants à s'offrir en sacrifice. C'est une invitation que les enfants acceptent avec une grande spontanéité. Ils répondent de tout leur cœur oui, nous le voulons bien pour s'offrir en réparation et en sacrifice pour les pécheurs. À la fin, Notre-Dame donne une nouvelle promesse « En priant le chapelet quotidien, la paix sera donnée au monde. » Le 13 juin 1917, c'est la deuxième apparition de Marie où elle révèle son cœur immaculé. Après avoir récité le chapelet avec Jacinthe et François, écrit Sœur Lucie, et d'autres personnes qui se trouvaient là, entre 50 et 60 personnes, nous avons vu de nouveau le reflet de la lumière qui s'approchait et que nous appelions l'éclair. Puis ensuite, Notre-Dame sur le chêne vert, exactement comme au mois de mai. « Que voulez-vous de moi ? » demandai-je. « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je dirai ce que je veux. Je demandais la guérison d'un malade. S'il se convertit, il guérira dans l'année. Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. Oui, Jacinthe et François, je les emmènerai bientôt. Mais toi, tu resteras ici encore quelques temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir la dévotion à mon cœur immaculé. À celui qui pratiquera cette dévotion, je promets le salut. Les âmes qui la pratiqueront seront aimées de Dieu et comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. « Je vais rester ici toute seule ? » demandai-je avec chagrin. « Non, ma fille, tu souffres beaucoup. Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Au moment où elle disait ces dernières paroles, elle ouvrit les mains et nous communiqua pour la deuxième fois le reflet de cette lumière immense qui émanait d'elle. Nous nous y voyons comme submergés en Dieu. Jacinthe et François paraissaient être dans la partie de la lumière qui s'élevait vers le ciel, moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui paraissait si enfoncée. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité qui demandait réparation. On voit que dans cette apparition commence à se manifester la grande révélation de Fatima, le cœur immaculé de Marie qui se montre entouré d'épines, symbole des offenses et de l'ingratitude qui outrage le cœur de Marie. Le cœur immaculé demande réparation et c'est pourquoi François, très impressionné par ce qu'il avait vu, va demander à ses compagnes Pourquoi Notre-Dame avait-elle un cœur à la main qui répandait sur le monde cette grande lumière qui est Dieu ? Tu étais avec Notre-Dame dans la lumière qui descendait sur la terre et Jacinthe et moi dans la lumière qui montait vers le ciel. C'est que, lui ai-je répondu, toi et Jacinthe, vous irez bientôt au ciel et que moi je resterai avec le cœur immaculé de Marie encore un certain temps sur la terre. Sœur Lucie ne se trompait pas puisque dans le faisceau de lumière qui montait vers le ciel se trouvaient les deux plus jeunes des petits bergers. Ils allaient partir peu de temps après pour le ciel, en 1919 pour François et en 1920 pour Jacinthe. Dans la lumière qui se répandait sur le monde se trouvait Lucie. Sa mission serait de demeurer sur la terre pour contribuer à répandre cette dévotion et cet amour du cœur immaculé de Marie et pour accomplir cette mission, Notre-Dame lui demandait de commencer par apprendre à lire. 13 juillet 1917, c'est la troisième apparition de Marie avec le grand secret. Quelques temps après notre arrivée à la Cova d'Aïria auprès du chêne vert, au milieu d'une grande foule de gens, 3000 à 4000 personnes, pendant que nous récitions le chapelet, nous avons vu le reflet de la lumière accoutumée et ensuite Notre-Dame sur le chêne vert. « Que voulez-vous de moi ? » demandai-je. « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la fin de la guerre et la paix du monde parce qu'elle seule peut vous secourir. Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle pour que tous croient que vous nous apparaissez. continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis et ce que je veux et je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. Ici, je présentais quelques demandes à Notre-Dame. Je ne me rappelle plus bien lesquelles. Ce que je me rappelle, c'est que Notre-Dame dit qu'il fallait réciter le chapelet pour obtenir ses grâces dans l'année. Elle poursuivit Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement chaque fois que vous ferez un sacrifice. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. En disant ces derniers mots, elle ouvrit de nouveau les mains comme les deux mois précédents. Le reflet parut pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce feu, nous voyions les démons et les âmes des damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Elles flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes, avec des nuages de fumée, tombant de tous côtés, semblables aux étincelles qui tombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibres, au milieu de crises et de gémissements, de douleurs et de désespoirs qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. C'est à la vue de ce spectacle que j'ai dû jeter le cri que l'on dit avoir entendu de moi. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes, d'animaux extraordinaires et inconnus, mais transparents et semblables à de noirs charbons embrasés. Effrayés et comme pour demander du secours, nous avons levé les yeux vers Notre-Dame qui nous dit avec bonté et tristesse. Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs ? Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI en commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Diverses nations seront détruites. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain temps de paix. C'est à ce moment que la Sainte Vierge donnera la troisième partie du secret que nous verrons tout à l'heure. Elle poursuit. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Cela ne le dit à personne. À François, oui, vous pouvez le dire. Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère « Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduisez au paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. » Il y eut un moment de silence et je demandais « Vous ne voulez rien de plus ? » « Aujourd'hui, je ne te demande rien de plus. » Et comme d'habitude, elle commença à s'élever en direction du levant jusqu'au moment où elle disparut dans l'immensité du firmament. Voici la troisième partie du secret que Sœur Lucie a écrite vers le début 1944 et qu'il a remise à son évêque peu après. L'enveloppe était fermée, elle contenait le secret et elle a été envoyée à Rome en 1957. Le pape Jean XXIII a lu le secret et il l'a donné à connaître à quelques personnes. Les papes Paul VI et Jean-Paul II l'ont également lu, mais ils ont jugé prudent de ne pas le publier tout de suite. Il a été révélé par Jean-Paul II de façon intégrale au grand public en l'an 2000. Voici donc la troisième partie du secret. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu, sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte, pénitence, pénitence, pénitence. Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, un évêque vêtu de blanc, divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, monter sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chaîne liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Sœur Lucie dira concernant l'évêque vêtu de blanc, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Les deux premières parties du secret ont été révélées en 1941. La première partie, comme vous l'avez entendu, annonce des châtiments de Dieu à cause de nos péchés. La Vierge annonçait une nouvelle guerre, plus horrible encore que la Première Guerre mondiale, une guerre qui serait annoncée par une lumière extraordinaire. La Vierge annonce aussi la famine, la persécution religieuse, les erreurs de la Russie répandues à travers le monde et l'anéantissement de plusieurs nations. Et pour ce qui est de la vie après la mort, la Sainte Vierge faisait connaître aux enfants la réalité de l'enfer. La deuxième partie du secret concerne les moyens d'éviter ce châtiment, c'est-à-dire la dévotion au cœur immaculé de Marie, avec la pratique réparatrice des premiers samedis et la consécration de la Russie au cœur de Marie. Notre-Dame dit, ce 13 juillet 1917, « Je viendrai demander la communion réparatrice des premiers samedis ». Cette promesse a été accomplie huit ans plus tard. Le 10 décembre 1925, la Vierge apparaît à Lucie à Pontevedra, qui se trouve en Espagne. Elle lui demande la dévotion des cinq premiers samedis avec quatre pratiques de réparation. Deux mois plus tard, le 15 février 1926, apparaît de nouveau l'enfant Jésus pour encourager la voyante à réaliser ce que Notre-Dame lui avait demandé. Et finalement, le 17 décembre 1927, en Espagne, à Thuy, Jésus, au 13 Saint-Sacrement, demande de nouveau la propagation de cette dévotion. Notre-Dame avait dit également en 1917, comme on l'a entendu, « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé ». Cette demande a été faite le 13 juin 1929, quand Lucie a eu une vision de la Sainte Trinité et du cœur immaculé de Marie dans la chapelle du couvent où elle était, à Thuy, en Espagne. Alors peut-être que nos péchés ont empêché la réalisation de ces demandes au moment où elles devaient être réalisées. C'est pour ça qu'une aurore boréale extraordinaire a illuminé la nuit du 25 au 26 janvier 1938 et c'était le signal annoncé pour le grand châtiment qui allait venir. Le 1er septembre 1939 commence la Deuxième Guerre mondiale qui a bien été pire que la première. Des millions de personnes ont été tuées, des villes entières ont été détruites, il y a des nations qui ont été ruinées et la Russie, avec le communisme, a répandu ses erreurs dans le monde entier en provoquant guerres, persécutions contre l'Église. Beaucoup de chrétiens ont été martyrisés, le pape a évidemment beaucoup souffert et plusieurs nations ont perdu leur indépendance. Alors c'est vrai que Pidouze a fait cette démarche de consacrer le monde avec une mention spéciale de la Russie. Il a consacré le monde au cœur immaculé de Marie le 31 octobre 1942 et il a demandé en 1954 que l'on renouvelle tous les ans cette consécration à l'occasion de la fête de Marie-Renne. Le 7 juillet 1952, le même pape, Pidouze, a consacré explicitement les peuples de Russie au cœur immaculé de Marie. Paul VI, pendant le second concile du Vatican, le 21 novembre 1964, a consacré de nouveau le genre humain tout entier au cœur immaculé de Marie. Jean-Paul II lui-même a renouvelé ses consécrations. Il l'a fait à Fatima le 13 mai 1982, à Rome le 16 octobre 83 et surtout le 25 mars 84. Sœur Lucie a confirmé personnellement que cet acte solennel du 25 mars 1984 correspondait à ce que voulait Notre-Dame. Elle a dit « Oui, ça a été fait comme Notre-Dame l'avait demandé le 25 mars 1984. » Elle écrit ça dans une lettre qui est datée du 8 novembre 1989. Le 25 mars 2022, le pape François a renouvelé solennellement cette consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de Marie, en union avec tous les évêques du monde et en nommant explicitement la Russie. Alors prions, chers amis, que la Vierge Marie donne un fruit immense et abondant à cette consécration qui a été faite à son cœur immaculé. Amen. Le 19 août 1917, c'est la quatrième apparition de Notre-Dame et les enfants verront sa tristesse. L'apparition n'a pas eu lieu le 13 août à la Cova d'Aïria parce que l'administrateur du canton s'était emparé des petits bergers par ruse et il les avait emmenés à la ville voisine Villa Nova de Urem pour essayer d'obtenir d'eux le secret et il voulait leur faire promettre de ne plus retourner à la Cova d'Aïria. Les petits sont restés prisonniers pendant trois jours dans la maison de l'administrateur. Il les a fait enfermer dans la prison en les menaçant de mort pour les intimider et ce qui est très beau c'est que les enfants ont résisté ils pensaient vraiment qu'ils allaient mourir et ils ont résisté à ces menaces. L'administrateur a commencé par leur offrir des cadeaux s'il voulait révéler le secret. Les petits ont refusé de parler. Nous ne dirons rien ont-ils dit même si l'on nous offrait le monde entier et c'est là qu'il les a fait mettre dans la prison municipale et ils ont prié avec tous les autres prisonniers devant une médaille que Jacinthe avait fait accrocher au mur. Alors l'administrateur a inventé une mise en scène pour les effrayer. Il a ordonné de préparer une chaudière d'huile bouillante et il a menacé les petits bergers de les y jeter s'ils refusaient de parler. Les petits ont vraiment pris la menace au sérieux mais ils ont refusé fermement de parler. Et finalement découragés, l'administrateur les a reconduits à Fatima le 15 août pour la fête de l'Assomption de Marie. Le dimanche suivant, le 19 août, Sœur Lucie raconte « Alors que nous étions avec les brebis en un lieu nommé Valignos, écrit Sœur Lucie, je sentis que quelque chose de surnaturel s'approchait et nous enveloppait. Soupçonnant que Notre Dame allait nous apparaître et regrettant que Jacinthe ne fût pas là pour la voir, nous avons demandé à son frère Jean d'aller la chercher. Comme il ne voulait pas y aller, je lui offris pour cela deux petites monnaies et il y alla en courant. Entre-temps, je vis avec François le reflet de lumière que nous appelions l'éclair. Jacinthe étant arrivée, nous avons vu un instant après Notre Dame sur un chêne vert. « Que voulez-vous de moi ? » demandai-je. « Je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle pour que tout le monde croit. » « Que voulez-vous que l'on fasse de l'argent que les gens laissent à Cova d'Aeria ? Que l'on fasse deux brancards de procession. Tu porteras l'un avec Jacinthe et deux autres petites filles vêtues de blanc. L'autre, François le portera avec deux autres petits garçons. L'argent des brancards sera pour la fête de Notre Dame du Rosaire. Ce qui restera sera pour aider à construire une chapelle que l'on devra faire. Je voudrais vous demander la guérison de plusieurs malades. Oui, j'en guérirai quelques-uns pendant l'année. Elle prit alors un air plus triste et ajouta « Priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs car il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour se sacrifier et prier pour elles. Et comme d'habitude, elle commença à s'élever en direction du Levant. » Le 13 septembre 1917, c'est la cinquième apparition de Marie, elle dira aux enfants « Dieu est content. » Au moment où leur approchait, je suis allé là-bas avec Jacinthe et François au milieu d'une foule de personnes, 25 à 30 000 personnes, qui nous laissaient avancer difficilement. Les routes étaient pleines de monde, tous voulaient nous voir et nous parler. Il n'y avait aucun respect humain. De nombreuses personnes et même des dames et des messieurs, après être arrivées à fendre la foule qui se pressait autour de nous, venaient se prosterner devant nous, nous demandant à genoux d'exposer à Notre-Dame leur nécessité. D'autres, qui n'étaient pas parvenus à s'approcher de nous, criaient de loin « Pour l'amour de Dieu, demandez à Notre-Dame qu'elle guérisse mon fils qui est estropié, qu'elle guérisse le mien qui est aveugle, le mien qui est sourd, qu'elle ramène mon mari, mon fils qui est à la guerre, qu'elle convertisse un pécheur, qu'elle me rende la santé à moi qui suis tuberculeux, etc., etc. » Toutes les misères de la pauvre humanité apparaissaient là. Quelques-uns criaient même du haut des arbres et des murs où ils étaient montés pour nous voir passer. En disant oui aux uns, en tendant la main aux autres pour les aider à se relever, nous avancions grâce à quelques messieurs qui nous ouvraient le passage au milieu de la foule. Finalement, nous sommes arrivés à la Cova d'Aïria, auprès du petit chêne vert, et nous avons commencé à réciter le chapelet avec le peuple. Peu après, nous avons vu le reflet de lumière et ensuite Notre-Dame sur le chêne vert. Elle nous dit « Continuez à réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre. En octobre, viendront aussi Notre-Seigneur, Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame du Carmel et Saint-Joseph avec l'enfant Jésus pour bénir le monde. Dieu est content de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement durant le jour. On m'a prié, dis-je, de vous demander beaucoup de choses, la guérison de plusieurs malades. Oui, j'en guérirai quelques-uns, les autres, non. En octobre, je ferai le miracle, pour que tout le monde croit. Et, commençant à s'élever dans les airs, elle disparut comme d'habitude. Les paroles prononcées par Notre-Dame dans cette apparition du mois d'août, avec un aspect très triste, avaient beaucoup impressionné les petits voyants. Vous vous souvenez, elle avait dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour se sacrifier et prier pour elle. » Comme ils avaient vu les horreurs de l'enfer, eh bien, ils priaient et ils faisaient tous les sacrifices qu'ils pouvaient pour sauver les âmes de ces tourments atroces. Un des sacrifices qu'ils avaient inventés consistait à serrer une corde autant que possible autour de leur ceinture. Notre-Dame, au nom du Seigneur et avec une sollicitude toute maternelle, leur demande de ne pas porter cette corde pendant la nuit pour pouvoir leur permettre de bien se reposer. 13 octobre 1917, c'est la sixième apparition de Marie avec le grand miracle. « Ce jour-là, nous avons quitté la maison de bonheur » écrit Sœur Lucie, pensant bien que le chemin serait long. Le peuple était là en foule, cinquante à soixante-dix mille personnes. Il pleuvait à torrents. Ma mère, craignant que ce fût le dernier jour de ma vie, le cœur déchiré par l'inquiétude de ce qui pourrait m'arriver, voulut m'accompagner. Sur le chemin se reproduisaient les scènes du mois précédent, plus nombreuses et plus émouvantes. Même la boue des chemins n'empêchait pas les gens de se mettre à genoux dans une attitude humble et suppliante. Arrivé à la Cova d'Aïria, auprès du petit chêne vert, poussé par un mouvement intérieur, je demandais à la foule de fermer les parapluies pour réciter le chapelet. Peu après, nous avons vu le reflet de lumière et ensuite Notre-Dame sur le petit chêne vert. « Que voulez-vous de moi ? » demandai-je. « Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. » Que l'on continue à dire le chapelet tous les jours, la guerre va finir et les militaires reviendront bientôt chez eux. J'aurais beaucoup de choses à vous demander, de guérir plusieurs malades, de convertir des pécheurs, etc. Les uns oui, les autres non. Il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Notre-Dame prit alors un air plus triste. « Qu'ils n'offensent pas davantage Dieu, notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. » Ouvrant alors les mains, elle les fit se réfléchir sur le soleil et, tandis qu'elles s'élevaient, le reflet de sa propre lumière continuait à se projeter sur le soleil. Voilà le motif pour lequel j'ai crié que l'on regarde le soleil. Mon but n'était pas d'attirer l'attention du peuple. Je ne me rendais même pas compte de sa présence. Je le fis seulement entraîner par un mouvement intérieur qui m'y poussait. C'est précisément à ce moment-là que s'est produit le miracle du soleil qui avait été promis quatre mois plus tôt par la Vierge comme preuve de la vérité des apparitions. La pluie s'arrête et le soleil trois fois de suite se met à tourner sur lui-même en lançant de tous côtés des faisceaux de lumière de couleurs variées, jaunes, mauves et rouges. Et le soleil apparu à un moment se détacher du firmament et tomber sur la foule et la foule criait de terreur. Au bout de dix minutes, le soleil a repris son état normal. Et pendant que tout ça se passait, les petits bergers ont été favorisés de nouvelles visions. Sœur Lucie raconte Notre-Dame, une fois disparue dans l'immensité du firmament, nous avons vu, à côté du soleil, Saint-Joseph avec Jésus et Notre-Dame vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint-Joseph et l'enfant Jésus paraissaient bénir le monde avec des gestes qu'ils faisaient de la main en forme de croix. Peu après, cette apparition s'étant évanouie, j'ai vu Notre-Seigneur et Notre-Dame sous une forme qui me donnait l'idée que c'était Notre-Dame des douleurs. Notre-Seigneur paraissait bénir le monde de la même manière que l'avait fait Saint-Joseph. Cette apparition disparut et il me sembla encore voir Notre-Dame sous l'aspect de Notre-Dame du Carmel. Voilà l'histoire des apparitions de Notre-Dame à la Cova d'Aïria en 1917. Je voudrais vous dire quelques mots sur la mission des petits bergers. Chacun a reçu du Seigneur et de la Vierge Marie une mission plus spécifique. Pour François, Sœur Lucie écrit Tandis que Jacinthe paraissait préoccupée surtout de convertir les pécheurs et de les préserver de l'enfer, François, lui, paraissait plutôt penser à consoler Notre-Seigneur et Notre-Dame qui lui avait paru si triste. Sœur Lucie cite François Nous étions comme brûlés dans cette lumière qui est Dieu et qui ne nous consumait pas. Comment est Dieu ? Nous ne pouvons pas le dire, mais quelle peine qu'il soit si triste si je pouvais le consoler. J'aime tant Dieu, mais il est si triste à cause de tant de péchés. Nous ne devons en commettre aucun. Je pense à Notre-Seigneur qui est si triste à cause de tant de péchés si je pouvais le contenter. Je suis peiné qu'il soit ainsi. Je lui offre tous les sacrifices que je peux. Il s'en faut de peu pour que j'aille au ciel. Là, je consolerai beaucoup Notre-Seigneur et Notre-Dame. Il est parti vers le ciel le 4 avril 1919 en souriant. Jacinthe voulait à tout prix convertir les pécheurs pour leur éviter l'enfer. Elle dit « Oh l'enfer, l'enfer, combien j'ai de peine des âmes qui vont en enfer, et là-bas les personnes vivantes comme le bois dans le feu. François, Lucie, priez-vous avec moi ? » Il faut prier beaucoup pour faire échapper les âmes à l'enfer. Il y en a tant qui y vont. Pourquoi est-ce que Notre-Dame ne montre pas l'enfer aux pécheurs ? S'ils le voyaient, ils ne pêcheraient plus pour y aller. Tu dois dire à Notre-Dame qu'elle montre l'enfer à tous ces gens. Tu verras comme ils se convertiront. J'ai tant de peine des pécheurs, si je pouvais leur montrer l'enfer. Jacinthe avait aussi un grand amour pour le Saint-Père. Elle raconte « Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais moi j'ai vu le Saint-Père dans une grande maison, à genoux devant une table, la tête dans les mains et pleurant. Au dehors, il y avait beaucoup de monde. Les uns lançaient des pierres, d'autres l'insultaient et lui disaient de vilaines paroles. Pauvre Saint-Père, il nous faut beaucoup prier pour lui. Ne vois-tu pas, Lucie, tant de routes, tant de chemins, tant de chants, plein de gens pleurant de faim parce qu'ils n'ont rien à manger ? Et le Saint-Père dans une grande église en prière devant le cœur immaculé de Marie et tant de gens qui pritent avec lui. J'aime tant le cœur immaculé de Marie. Il est si bon c'est le cœur de notre Maman du Ciel. Je regrette tant de ne pouvoir communier en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Je souffre beaucoup mais j'offre tout cela pour la conversion des pécheurs et en réparation au cœur immaculé de Marie. Il s'en faut de peu pour que j'aille au ciel. Toi, Lucie, tu restes ici pour dire que Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Quand tu auras à le dire, ne te cache pas. Dis à tout le monde que Dieu nous concède ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie, que c'est à elle qu'il faut les demander. Que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie. Que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est à elle que Dieu l'a confiée. Ah, si je pouvais mettre dans tous les cœurs le feu que j'ai là dans ma poitrine qui me brûle et me fait tant aimer le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Jacinthe est partie vers le ciel le 20 février 1920. La mission de Lucie était donc d'établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. En 1925 et 1926, la Vierge demande à Lucie « Regarde ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats y enfoncent à tout moment par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi du moins cherche à me consoler et dit que je promets d'assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires au salut. Tous ceux qui, le premier samedi de cinq mois consécutifs, se confesseront, recevront la sainte communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant quinze minutes en méditant les mystères du rosaire en esprit de réparation. » Et le 13 juin 1929, Marie dit à Lucie « Le moment est venu où Dieu demande que le Saint-Père fasse, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. » Il promet de la sauver par ce moyen. Pour honorer Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Rosaire et répondre à son appel, je vous propose, chers amis, de prier maintenant une dizaine de chapelets avec notre cœur pour rendre grâce pour les apparitions de Notre-Dame et lui confier la cause de la paix dans le monde. Lui confier aussi toutes les intentions qui habitent nos cœurs et que vous pouvez continuer de formuler en commentaire. Pour ceux d'entre nous qui le souhaitent, c'est peut-être aussi le moment de prendre l'engagement de faire cette démarche des cinq premiers samedis demandés par Notre-Dame en réparation à son cœur immaculé. Les promesses sont immenses, chers amis. Alors merci Seigneur, merci Marie pour ces apparitions de Fatima si profondes, si nourrissantes, si importantes pour notre temps. Et nous attendons, nous espérons le triomphe du cœur immaculé de Marie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Notre Dame de Fatima, priez pour nous. Ange de la paix, priez pour nous. Saint Michel-Archange, priez pour nous. Notre Saint-Ange gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo et le récit des apparitions de Notre Dame de Fatima, Notre Dame du Rosaire, je vous invite à liker et à partager ce trésor autour de vous à tous ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu les apparitions de Fatima. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Merci les amis pour ce bon moment ensemble que Notre Dame de Fatima intercède pour vous avec puissance et vous rende comme ces fleurs devant le trône de Dieu dans la louange et la bénédiction. Amen. A très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.